Les continentaux dans votre genre... Eh. C'est une histoire d'avidité, de sang et de vengeance. De quelle famille est-ce que vous parlez ? J'allais justement y venir. Ma famille, les Dalton, était la fierté de Far Harbor depuis des générations, même avant la guerre. Ils avaient fait fortune dans le bois et la pêche. Mais... Ils sont devenus de plus en plus avides. Ils n'ont pas respecté l'île. Depuis ce temps, l'île se venge, en nous tuant les uns après les autres. Je suis la dernière Dalton encore vivante. Ah... Mais notre histoire prend maintenant un tournant inattendu. Une mystérieuse personne vient d'arriver à Far Harbor. Quelqu'un de fort et plein de ressources. Grâce à son aide, la dernière des Dalton a enfin une chance de venger sa famille. Une bonne fois pour toutes. Attendez. Je serai la mystérieuse personne qui va vous aider à venger votre famille. Ah... Vous comprenez vite. Tant mieux. Faudra pas être au mot du bulbe. Parce que votre rôle dans cette histoire est plutôt dangereux. Si tout est clair, passons au premier chapitre de notre histoire de vengeance. C'est la triste histoire de Petit le Roquin. Petit était mon cousin. C'était un bon gars, du genre à ne pas faire de vagues. Il pensait que ses taches de rousseur lui portaient bonheur. Mais... En fait, pas tant que ça. Il cueillait des baies au camping du parc national, quand l'île lui a envoyé des goules sauvages. Cette île peut être sacrément sournoise quand elle s'y met. Enfin bref. Il a réussi à retourner en ville, mais il est mort de ses blessures dans la nuit. Bien sûr, ses goules sont toujours dans les parages. Elles attendent qu'un autre malheureux passe par là. C'est ça. Vous pouvez me rappeler où sont ces goules ? Au camping du parc national. C'est directement à l'ouest d'ici. Je vais leur régler leur compte tout de suite. Parfait ! Il était grand temps que quelqu'un fasse payer ses horreurs pour ce qu'elles ont fait au pauvre Petit. Nourriture, steam pack, j'ai tout ce qu'il vous faut. Des armes, des armes, et des armes. Marinière ? La coque a passé un sale quart d'heure. Mais sans vous, elle serait même plus debout. On m'appelle la Marinière. Charpentière, bricoleuse, et la seule personne à tenir arbor à bout de bras. Enfin, après le capitaine Avri. Pourquoi personne ne vous aide ? Tous les habitants de l'île sont leurs propres maîtres. Ça fonctionnait très bien du temps des fermes. Chacun sa terre, chacun ses règles. Mais depuis que l'île les a chassés jusque sur mes quais, les uns après les autres, ces ingrats estiment que c'est à moi de m'occuper de mes terres, alors qu'ils s'y sont installés comme une bande de parasites. Pourquoi vous les laissez faire, alors ? Je peux quand même pas les renvoyer dans le brouillard. C'est un coup à s'attirer le mauvais œil. Leurs âmes me entraient jusque dans la tombe. J'en suis certaine. Cette ville a de la chance de vous avoir. Vous essayez de me cirer les bottes ? Enfin... Mais... il y a... Vous auriez pas envie de m'aider, par hasard ? J'ai besoin d'outils pour faire les réparations nécessaires. Des outils assez spécifiques. Ça ne va pas être facile de les récupérer. Mais il y a 450 capsules à la clé. En gros, je vais risquer ma vie pour 450 capsules ? La paye est ce qu'elle est. Alors ça vous intéresse ? Pourquoi vous avez besoin d'outils spéciaux ? Vous vous êtes débrouillé sans jusqu'ici ? Je veux reconstruire la coque, la renforcer, pour que ces foutus crabes puissent plus jamais emmerder. Pas de problème. Comptez sur moi. Allez voir à la tannerie d'Eagles Cove. Vous trouverez les outils là-bas. Allez, feu ! Doucement, la mort de la mort de la mort. Applaudissements... Elle se déroulera d'un binge. Lui en a tout ça pour la mort. Lui, c'est parti. Ça s'est déjà passé. Tout le monde s'est misse. C'est parti à la mort. C'est parti, même. J'ai pas de problème. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501